Bon, on a l'intention d'arriver. Donc, écoutez, nous voilà déjà rendus à l'enregistrement. Donc, je vais juste m'assurer. Parfait. Donc, on lance la conférence sans plus tarder. Donc, la conférence à laquelle vous allez assister cet après-midi, c'est une conférence qui s'inscrit dans le cycle des grandes conférences de l'Alternative. C'est un cycle qu'on a démarré en 2021, si je ne me trompe pas. Vraiment dans le contexte de la pandémie, on souhaitait animer des espaces virtuels de réflexion pour continuer à réfléchir ensemble, pour continuer à développer notre pensée. Et dans le mouvement alternatif en santé mentale, ce qu'on voulait faire par cette conférence-là aussi, c'est d'élarger nos horizons tout en invitant des gens de la population, donc du grand public, à nous joindre dans ces espaces-là de conférences. Les conférences sont organisées par trois groupes. Donc, depuis le tout début, il y a le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, pour lequel je travaille à la permanence. Il y a également la ressource alternative Prise 2, qui se trouve dans le nord de Montréal, tout près du métro Henri-Bourassa. Et il y a également l'équipe de recherche Erasme, qui participe également à l'organisation de ces grandes conférences-là. Donc, ensemble, dans le cadre aussi de l'Alliance de recherche sur les alternatives inclusives, dans le fond, depuis peu, on tient ces grandes conférences-là. Donc, cet hiver et printemps, on a quatre conférences qui ont été programmées. On a déjà eu une très chouette conférence, il y a quelques semaines de ça, de la part d'Emmanuel Bernheim et Jean-François Plouffe, qui nous ont parlé des mesures d'exception en santé mentale. La conférence a été enregistrée et elle est disponible à l'écoute. On reçoit aujourd'hui Lucie Lamarche, donc je vais vous parler un petit peu plus après cette introduction-là. Dans quelques semaines, donc le 10 avril, on va re-recevoir Katharine Larose Hébert, puisqu'elle va nous offrir la deuxième partie de sa conférence, Le silence sur nos mots, une conférence qui avait été offerte en 2021. Et on va pouvoir la poursuivre au mois d'avril cette année. Donc, on va pouvoir vous transférer aussi le formulaire d'inscription et tout ça très, très vite. Et finalement, au mois de mai, donc le 15 mai, on va recevoir Chloé Provo de l'organisme Interligne, qui va venir nous parler de la santé mentale des communautés LGBTQ+. Alors, c'est la programmation de ce qui s'en vient pour nous. Et puis, pour la conférence d'aujourd'hui, donc c'est enregistré. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître, on vous invite à éteindre les caméras si vous ne souhaitez pas être visibles dans l'enregistrement. Et pour ce qui est des questions et tout ça, il est possible de déposer des questions ou commentaires dans le clavardage pendant la présentation. Ou sinon, après la présentation de l'Ussi-la-Marche, vous pourrez partager des questions. Donc, on va être intéressé à entendre vos questions en lien avec la question du droit à la salle. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invitée d'aujourd'hui. Donc, Lucie Lamarche, qui est-elle? Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est professeure à la Faculté de sciences politiques et de droits de l'ICAM, membre du barreau du Québec depuis 1978, jusqu'à récemment administratrice aussi de la Ligue des droits et libertés du Québec. Donc, elle est bien connue pour son rôle de présidente au sein de la Ligue des droits et libertés, où elle a souvent à faire des présentations et conférences. Elle est aussi titulaire du prix Pierre Dansco pour l'engagement social d'un chercheur. Donc, on reçoit aujourd'hui une chercheure engagée, qui siège aussi à titre de membre du panel d'experts sur les droits de la personne du programme de contestation judiciaire du Canada. Elle a aussi dirigé le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université de Paua. Donc, c'est une personne qui est bien au fait sur les questions de droits de la personne. Aujourd'hui, on est très content de la recevoir sur la question du droit à la santé. Ce qu'on entend aussi des fois, c'est le droit de jouir de la meilleure santé mentale et physique possible. Donc, sans plus tarder, je vais la laisser débuter la présentation sur la question du droit à la santé, peut-être en indiquant que pourquoi on voulait tenir une conférence sur le droit à la santé, c'est que souvent, c'est un droit humain qui est méconnu. On ne sait pas trop de quoi il en relève. On peut penser qu'on parle de droit d'avoir accès à des soins de santé, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut devenir un outil de revendication, c'est un outil pour cadrer nos revendications, pour appuyer des revendications. Donc, ça nous intéressait particulièrement d'en entendre parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à Lucie Lamarche, qui nous offrira cette présentation aujourd'hui. Donc, je remercie avec toi, Lucie, et la parole est à toi. Merci beaucoup à Marie. Merci tout le monde de m'accueillir chez vous. Et pour ma part, je vous accueille dans mon petit bureau encombré, surchargé, mon petit kajibi de l'UQAM, qui n'est pas à l'abri d'un certain nombre de bruits de fond. Donc, ne soyez pas inquiets. Si vous entendez des bruits, des voix aiguës, c'est les étudiants et étudiantes qui s'amusent dans le corridor derrière moi. Et je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, je suis fort intimidée d'intervenir dans cette brochette de conférenciers et conférencières. Je connais bien Bernheim et ses talents, alors ça a un effet refroidisseur. Tu te dis, oh, il faudrait que je sois aussi intéressante qu'Emmanuel. Alors, ce n'est pas un concours de popularité. Je dois vous dire que ça fait longtemps que ça m'intrigue, cette notion de droit à la santé. Souvent, on entend la bonne vieille blague. Oh, vous savez, le droit à la santé, c'est comme le droit au bonheur, le truc qui s'apparente à l'inaccessible étoile. Eh bien, ma proposition pour aujourd'hui, c'est pas en toute. Ce n'est pas du tout un droit impossible à mettre en œuvre. Une autre petite mise en garde, peut-être, quand on parle des droits humains, puis quand notre cerveau se promène entre ce qui se passe à l'échelle internationale et ce qui se passe au plus près de nous dans une relation de proximité, il y a toujours un petit sourire qui signifie à quoi ça sert. Personne n'est contre la vertu. C'est vraiment précieux, c'est fondamental, les droits humains, quoi encore. Mais, mais personne ne le dit parce que tout le monde est poli. À quoi ça sert? Alors, j'ai saustionné mon affaire en quatre petits blocs. Et le dernier bloc, c'est vraiment un souci extrêmement québécois de nous dire, ouais, mais comment ça pourrait servir? Quelle serait la valeur ajoutée que pourrait dégager la reconnaissance du droit à la santé? Mais je vais vous demander de me suivre jusqu'au quatrième bloc parce que c'est un peu comme poser les piquets de sa tente au camping municipal. Alors, on va poser quelques piquets avant d'aborder la question de l'effet utile ou l'effet nécessaire que pourrait représenter au Québec et en droit québécois le droit à la santé. Alors, chère Anne-Marie, si vous voulez bien encombrer l'écran d'une première diapositive. Alors, le problème habituel de la terminologie, c'est de faire la différence entre le droit de la santé et à des soins de santé. On est beaucoup dans ce registre-là parce que le droit québécois nous amène dans ce registre-là et d'essayer de faire la différence entre le droit de la santé, des soins de santé et le droit à la santé. Donc, rendons à César ou Césarine ce qui lui revient. Ça existe en droit québécois, le droit de la santé et le droit à des soins de santé. Alors, j'ai essayé de préparer des diapositives avec le moins de mots possibles, mais une petite présentation graphique ici pour illustrer où ça existe et comment ça existe. Alors, évidemment, je suis certaine que vous êtes tous des pros de ce qui n'existe plus. La L4S partie en boucane, maintenant qu'il faut parler de la loi 15, qui elle-même n'est pas la loi 15, mais est devenue la loi 34, je pense maintenant qu'elle a été adoptée. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit le régime avant la loi 15 ou le nouveau régime de la loi 15, il est bon de rappeler qu'il y a un ensemble de droits qui sont inscrits dans cette loi et qui contribuent d'abord aux droits à des soins de santé. Toute la palette du droit québécois lorsqu'il s'agit de santé est enlignée sur deux choses, les services et le système hospitalier. Alors, évidemment, je prends des raccourcis, vous me pardonnerez, mais si on faisait un dessin, si on demande ça aux enfants, on fait un dessin. Bon, alors, il y aurait beaucoup d'hôpital et il y aurait beaucoup de services. Il y aurait moins d'humains derrière tout ça, où il n'y aurait pas la figure du patient perçue comme un titulaire de droit. Donc, dans la L4S ou la loi 15, je vous fais une petite liste rapide de ce qui contribue aux droits de la santé ou des soins de santé, vous n'aurez certainement pas de surprises. Par exemple, être informé de l'existence des services, recevoir des services adéquats et sécuritaires, le droit de choisir, le droit à la sauvegarde de la vie, la sécurité, l'intégrité, le droit à l'information, tant concernant mon état de santé que les risques liés aux soins proposés ou parfois imposés, le droit au consentement, le droit de participer au plan de service, le droit à la vie privée. Donc, cette corbeille-là, c'est ce qu'on connaît bien au Québec. C'est parce qu'on l'associe aux services. Alors, on dit, ah, si des services sont offerts, imposés, proposés, il y a des attributs, il y a des particularités. Puis voici la liste d'épicerie, c'est la corbeille de la L4S. Mais… Non, si je peux me permettre, donc les groupes de défense des droits en santé mentale, c'est beaucoup à ce niveau-là, à moins que je me trompe, mais il y a un focus sur ces droits-là, donc le respect des droits en santé qui est mis pour… Le droit au consentement, à la participation au traitement et tout ça. Donc ça, c'est souvent quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est ça. Alors, je sais que je partage ça avec vous, mais que c'est vous les experts, mais pour vous provoquer un petit peu, vous êtes les experts du patient, de l'usager et du client. Moi, je souhaiterais mettre au-devant de la scène l'humain comme titulaire de droit à la santé. Donc c'est comme s'il y avait… C'est comme les poupées gigognes un petit peu. Donc la question politique qui se posera à la fin, c'est est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à mobiliser plus que ce qu'on connaît déjà, que les droits du patient, de l'usager et maintenant le nouveau vocabulaire du client, peu importe qui offre le service. Alors le débat aujourd'hui, ce n'est pas de privilégier un acteur ou un autre pour offrir des soins de santé. L'autre enjeu, je pense, de ma petite pyramide, là sous la L4S, c'est celui, je dirais, du vague et du précis. Ça, c'est bien beau des services de santé et des services sociaux, mais on sait que dans cette corbeille-là, tout n'est pas traité, et vous le savez encore une fois mieux que moi, tout n'est pas traité également. Alors le fric, il y a une petite tendance à envoyer le fric à l'hôpital ou dans les GMF ou dans les partenaires privés publics du système hospitalo, d'un système qui est fort hospitalo-centrique, et on sait très bien ce qui passe à la trappe ou qui est moins bien aimé sous le parapluie des services, ce sont notamment les services sociaux, même si toutes les lois s'appellent des lois de services de santé et de services sociaux. Deuxième petit problème. Alors, on commence à avoir une idée des trous dans le fromage quand on parle de droits de la santé et qu'on essaie de le comparer aux droits à la santé. Le deuxième élément de ma pyramide qui ne vous surprendra pas non plus, c'est que notre corbeille de droits de la santé ou de droits du patient dans les services de santé, c'est évidemment l'exigence de non-discrimination qui est fondamentale et qui est prévue par la Charte des droits. Et là, il y a une autre boîte de Pandore qui est celle de savoir si ça percute, influence positivement, agit, soit sur l'offre de services ou encore au bénéfice des titulaires les plus vulnérables. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Troisième étage de la pyramide, on n'en parle jamais, mais vous allez voir que quand on parle de droits à la santé, c'est drôlement important. C'est cette loi. Dieu sait qu'on en a entendu parler dans le contexte de la pandémie, mais depuis que la pandémie est moins vibrante, on n'entend plus parler. c'est la loi sur la santé publique qui est vraiment cruciale d'une certaine façon. Je vous donne juste un petit exemple parce que sa mission, c'est de protéger la santé de la population. C'est ce qu'on appelle l'approche populationnelle. Alors, vous voyez bien la différence entre l'approche patient, un patient à la fois et l'approche populationnelle. Donc, protéger la santé de la population et ce qui n'est pas une petite tartine, mettre en place des conditions favorables à l'amélioration de l'état de santé. Et je porte à votre attention que ce n'est pas la job de la loi qu'on connaît tous le mieux, c'est-à-dire la L4S, c'est la job de la loi sur la santé publique de promouvoir ces conditions favorables à l'amélioration de l'état de santé. Laissez-moi encore une fois illustrer de manière brin, cinglante et percutante cette affaire de mettre en place des conditions favorables à l'amélioration de l'état de santé. Alors, où j'étais dans le baba, où je n'ai pas entendu grand-chose hier lors de la présentation du budget sur les investissements urgents en logement. Donc, quand vous lisez une phrase comme « mettre en place des conditions favorables à l'amélioration de l'état de santé », vous voyez combien par nécessité on déborde les soins de santé. On n'est plus strictement dans le curatif, voire le préventif au sens plus diagnostique ou médical. C'est vraiment l'angle large que l'état de santé. Et là, il y a une rencontre intéressante quand on bascule de la L4S à la loi sur la santé publique. C'est la rencontre entre les droits, les libertés fondamentales que vous connaissez bien parce que vous manipulez ça tous les jours. Le libre consentement, la vie privée, ainsi de suite, et les droits économiques et sociaux qui, au Québec, pour dire le moins, sont traités comme une peau de chagrin. Alors, j'y reviens. Mais, cette énoncée de la loi sur la santé publique nous dit une chose, c'est qu'on ne peut pas vraiment promouvoir un droit à la santé sans reconnaître le mot fancy, c'est l'interdépendance entre les droits, les libertés fondamentales, ma vie privée, mon intégrité, etc., mon consentement et mes droits économiques et sociaux. Le droit au logement, le droit au travail décent et ainsi de suite, le droit à l'éducation. Alors, finalement, là où il y a un trou en droit québécois, c'est un gros trou, c'est lorsqu'il s'agit de penser en termes de droits humains ces conditions favorables à l'amélioration de l'état de santé. Voilà le problème. C'est un immense problème et on a vécu ça, je l'ai vécu de très près avec le groupe de travail de la Ligue des droits et libertés. On a tempêté contre le projet de loi 15 qui jamais ne parle sur la réforme de la L4S et la réforme de tout ce que vous voudrez, les hôpitaux, la façon dispensée des services et ainsi de suite. Jamais, la discussion n'a pu être, n'a pu inviter cette notion de droit à la santé qui déborde les soins de santé. Donc, Mme Anne-Marie, c'était la première diapo. Voulez-vous switcher, s'il vous plaît? Ou peut-être peut-on voir si... Pardon. s'il y a des petites mains jaunes. Moi, je ne les vois pas, mais vous, vous les voyez. Sinon, je continue. On peut poursuivre pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle à ce point-ci. Sinon, on poursuivrait et on pourrait... Ah! il y a une première main levée, donc de Céline. Donc, ça, c'est pas une question, mais c'est juste pour vous dire, je trouve que vous expliquez tellement bien, Mme Lamarche, j'en reviens pas. Ah! Vous allez m'envoyer des pralines. J'aime ça. J'ai envie de avoir un petit goodie à la fin de la présentation. Oui, oui, oui. Puis quand il y a des mots qu'on est moins habitué d'utiliser dans tous les jours, vous donnez des synonymes naturellement. Vous êtes extra. OK. une vraie vieille maîtresse d'école. Donc, la deuxième diapo nous fait cheminer tranquillement du droit de la santé. Je vous propose comme synonyme du droit de la santé, le droit à des services de santé. Pas le droit à un logement décent, le droit à des services de santé. Quand on chemine vers le droit humain à la santé, je vais vous expliquer pourquoi c'est un droit humain, bien, on s'aperçoit qu'on va au-delà de la définition connue, notamment en s'approchant de ce qu'on appelle l'enjeu de la santé populationnelle. C'est-à-dire dans quel contexte vit une population et qu'est-ce qui, dans son contexte, met à risque sa santé. Alors là, on ne passera pas des lunes à vous rappeler ce que je suis certaine que vous connaissez très bien, c'est-à-dire la définition internationale de ce qu'est le droit à la santé. Là, il y a une langue, trajectoire, on peut passer par l'Organisation mondiale de la santé, on peut passer par les Nations unies. À vrai dire, on peut même passer par notre propre loi sur la santé publique, pas la L4S, et on partage à toute fin pratique tout le monde de la définition et comme il y avait un peu de brouillard sur la ligne, vous irez voir le site de la Ligue des droits et libertés, on a posté là une petite définition vraiment modeste en 13 ou 14 lignes en se disant voici ce dont on parle quand on parle du droit à la santé, vous allez facilement la trouver, ça s'utilise bien dans des formations ou ça se met bien dans une brochure parce que c'est écrit simple, c'est écrit aplati, mais ça écrit ce que les gens le moindrement sensibles au droit à la santé partagent comme compréhension et c'est des mots que vous connaissez, donc le droit à la santé, c'est le droit au meilleur état de santé physique et psychologique susceptible d'être atteint, donc on dit c'est une obligation de moyens, c'est les chemins pour s'y rendre, mais parce qu'on sait bien que tout le monde n'a pas objectivement ou comme bagage le même état de santé, alors là, c'est le meilleur état de santé physique et psychologique susceptible d'être atteint, et là, la question se pose comment on mesure ça, une autre affaire que vous connaissez bien, on a dit hop, on va inventer des modèles de déterminants sociaux de la santé, donc on va tenir compte des déterminants sociaux de la santé, puis ensuite on va dire bon ben, s'il y a une trajectoire pour atteindre le meilleur état de santé possible et qu'il y a des outils pour les mesurer, c'est donc que si j'ai des obstacles à atteindre le droit humain à la santé, il y a quelqu'un d'imputable, pardonnez-moi la formule un peu lapidaire, c'est la faute à quelqu'un, bon, alors, parce que ça ne sert absolument rien de rentrer dans le champ des droits humains ou mobiliser les droits humains si on n'accepte pas l'idée que si moi j'ai un droit, il doit bien y avoir quelqu'un qui doit reconnaître ses responsabilités, alors ça, c'est le quatrième étage de mon gâteau du jour. Donc, le droit à la santé, c'est le droit au meilleur état de santé possible d'être atteint. Ça règle une affaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même capital, mais surtout, on n'est pas tous et toutes également situés par rapport aux déterminants sociaux de la santé. Donc, ça, c'est la preuve empirique. C'est quand on commence à jongler avec ce concept-là qu'on se dit « Oups, après tout, peut-être que mon droit à la santé est violé. » Le problème, évidemment, c'est qu'avec ce genre d'analyse, vous ne pouvez pas envoyer une petite lettre au commissaire au plein parce qu'il n'y en aurait rien à cirer. Là, c'est la responsabilité des soins de santé. Ce n'est pas le droit à la santé. Donc, l'idée du droit humain à la santé appelle d'une part une mesure ou une exigence que sont les déterminants sociaux de la santé, mais la diapo que vous avez devant vous synthétise ou ça résume les attributs que le droit international des droits humains. Si vous avez des précisions là-dessus, je ne veux pas lever vos petites mains jaunes éventuellement, je ne veux pas passer trop de temps à faire des listes de sources du droit international, vous êtes un peu obligés de me faire confiance. Bon, alors, une fois qu'on a dit le droit au meilleur état de santé physique et psychologique susceptible d'être atteint, on dit, ouais, mais OK, mais qu'est-ce que ça exige comme attribut? Donc, la synthèse va comme suit. Je vous l'offre en mots-clés parce que, croyez-moi, ça écrit long les Nations Unies. Habituellement, on ne se rend pas à la fin du document pour éviter cet obstacle. J'ai décidé seulement d'isoler les mots-clés. Donc, évidemment, la première exigence du droit à la santé comme droit humain, et ce serait vrai de tout autre droit, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'égalité réelle. Alors, il y a deux aspects à cette affirmation. C'est l'égalité de reconnaissance et l'égalité de redistribution. Donc, indépendamment de qui nous sommes et de nos attributs personnels, nous sommes également reconnus par le droit humain à la santé. Il n'y a pas une classe à faire puis une classe économie, mettons. Bon, alors, si on est également reconnus et qu'on n'est pas pareil, ça veut dire qu'on n'aura pas nécessairement le même service parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques et la même personnalité. Ça a donc l'air évident, mais quand vous prenez cette affirmation et vous la mettez dans un immense système comme celui des soins de santé, bien, ça ne marche plus parce que le message premier, c'est tout le monde pareil et des résultats au plus vite. c'est en soi une entorse à cette égalité de reconnaissance qui porte d'une certaine façon l'exigence de l'égalité de redistribution parce qu'il faut accepter l'idée que tout le monde ne peut pas être traité de la même façon et que ma trajectoire afin de protéger le droit au meilleur état de santé physique et psychologique possible d'être atteint n'est pas la vôtre. Et donc, il y a de l'asymétrie dans les ressources. Il y a de l'asymétrie géographique en termes de thérapie et on a absolument vu ça pendant la pandémie avec des affaires aussi choquantes que niaiseuses. Comment ça se fait que certains cas de poste sur l'île de Montréal, par exemple, ont reçu de l'information sur la vaccination, voire l'accès au vaccin eux-mêmes après les autres alors que ça aurait dit l'effet de bascule, c'est-à-dire que les populations les plus vulnérables ou marginalisées ou qui avaient moins facilement accès à l'information auraient dû être servies les premières au nom de l'égalité de redistribution. Donc cette idée d'égalité réelle c'est retenir la chose suivante, c'est je suis qui je suis et tout le monde n'est pas pareil et donc ce n'est pas les mêmes ressources pour tout le monde. Ça, ce n'est pas une bonne compréhension. C'est peut-être une bonne compréhension de l'efficacité en matière de distribution de soins de santé, mais ce n'est pas une bonne compréhension de ce qu'est le droit humain à la santé. Oui, Anne-Marie. Lucie, juste pour voir si je te comprends bien, peut-être pour reformuler, quand on parle de droit à la santé, des fois quand on parle d'égalité, on s'imagine que tout le monde reçoit la même affaire et c'est ça qui est égal. Mais dans le cas du droit à la santé, si je te comprends bien, c'est qu'il y a certaines populations plus marginalisées qui vont peut-être recevoir davantage dans l'idée d'arriver à une égalité finale où tout le monde va être un peu plus égal qu'au départ parce que dans la société, il y a des grandes inégalités et dans le fond, l'idée, c'est de compenser ces inégalités-là en offrant davantage à des groupes qui vivent peut-être plus de déni de droit. Totalement. C'est ça. Juste pour être sûre que je te suivais bien. Totalement. Je me disais, on dit des fois que c'est équitable au sens où on va donner davantage à des gens qui sont plus éloignés de la réalisation de leur droit versus de traiter tout le monde pareil en disant « oui, c'est juste qu'on a traité tout le monde pareil ». En réalité, si on traite tout le monde pareil en chargeant 140 piastres pour une heure chez le psy, par exemple, il y a bien des gens qui n'ont pas accès. Exactement. C'est bon, je voulais juste... Donc, c'est de l'accepter et c'est encombrant même pour les militants des droits humains, je dirais, parce que c'est pas... ça t'impose une constante évaluation fine de ce que sont les besoins des uns et des autres lorsqu'il s'agit de parler d'égalité de reconnaissance qui suis-je, en quoi suis-je différent et de redistribution. De quoi j'ai besoin même si toi, t'en as pas besoin. C'est ça la notion d'égalité réelle. Donc ça, c'est la première affaire évidente qui distingue le droit des soins de santé où là, j'ai pas de personnalité humaine. Ça a l'air niaiseux ce que je dis, mais c'est pas niaiseux. Je n'ai qu'une personnalité d'usager, de client. Puis là, qu'est-ce qu'on a comme matrice dans nos sociétés modernes, c'est des calculs de temps de livraison de services. Combien de jours, de semaines, de mois, il n'y a pas de place dans ce genre de calcul pour la prise en compte de l'égalité de reconnaissance et redistribution. Donc déjà, vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose. Tu ne veux pas dire qu'on ne veut pas des services de qualité, comprenez-moi bien. Ce n'est pas la guerre contre les services de santé de qualité, mais c'est pour dire que ça ne suffit pas. Dans ma colonne, je ne sais pas si vous avez la même droite que moi parce que je suis un petit brin dyslexique, mais là où il y a plus de mots, je pense que vous voyez ça à droite comme moi. Alors là, c'est les mots-clés du droit à la santé. C'est plus généreux que la liste des droits du patient dans les L4S. Donc, on va vérifier l'abordabilité. L'abordabilité, c'est l'abordabilité en termes d'accessibilité de l'information, d'outils déployés pour que je comprenne quelles sont les ressources, pas seulement les soins de santé ou les services de santé, mais l'ensemble des ressources qui contribuent à mon meilleur état de santé possible. Est-ce que je comprends? Est-ce que je peux y avoir accès? Est-ce que je suis intimidée? Est-ce que la langue? Est-ce que quoi encore? Est-ce que la traduction des services numériques pour les personnes non-voyantes, malentendantes et ainsi de suite, ça fait partie de cette idée d'abordabilité. Une information statique, ce n'est pas une information réellement utile quand on pense le droit à la santé. La qualité, alors là, c'est sûr qu'il y a certains éléments de qualité qui sont déjà couverts par la L4S, mais c'est ici une qualité qui tient compte de qui je suis. Je veux dire, on peut bien me dire les prises d'essence à 7 heures le matin, mais si moi, je ne suis pas debout à 7 heures le matin, il y a un petit problème avec la qualité parce que je ne suis pas capable d'aller faire la queue ou tout autre exemple de même nature. L'adaptabilité, c'est une variable importante parce que les services peuvent être cliniquement, professionnellement construits et bien construits, mais s'ils ne me semblent pas acceptables à moi, compte tenu de qui je suis, je ne suis pas capable, ça ne m'atteint pas, ça ne me parle pas, ça m'intimide, ça me rebute, ça ne me comprend pas bien, il y a un problème d'adaptabilité et ça aussi, on l'a vécu beaucoup, c'est un exemple simplicitaire mais qui nous a appris beaucoup de choses, les cliniques de vaccination et les personnes âgées des communautés immigrantes, on l'avait en pleine face, le problème d'adaptabilité et donc, il y avait une mise à risque du droit à la santé compte tenu du caractère populationnel de la vaccination. Puis, l'accessibilité, ce qui soulève au moment où on se passe, c'est drôle de parler de ça le lendemain du budget ou alors, ce n'est pas drôle du tout, mais vraiment l'enjeu de l'accessibilité économique. Alors, on ne peut pas, dans le grand thème glissant et complexe de la privatisation des services de santé, on ne peut pas traiter tout le monde pareil. Ce n'est pas purement une affaire de chiffres globaux parce que cette privatisation, peu importe votre définition, elle n'a pas le même impact sur tout le monde. Donc, tu ne peux pas négliger l'égalité de reconnaissance et redistribution quand tu appréhendes la question de l'accessibilité et tu ne peux pas accepter comme ça une affirmation politique qui dit « Ah, bien oui, ça nous prend un système mixte parce que voyez-vous, ça va réduire les délais. » mais là, tu fais ton analyse d'impact en fonction des enjeux particuliers d'égalité, mais aussi, et là, ces mots-clés reviennent toujours dans la littérature internationale, l'abordabilité, la qualité, l'adaptabilité et l'accessibilité. Si vous trouvez qu'il y en a trop, enlevez-en deux. L'idée, ce que vous retenez, cette idée de différenciation et de mise à niveau d'un soin de santé en fonction du principe fondateur de l'égalité. Parce que c'est quoi le contraire de l'égalité? Bien, c'est la discrimination. D'où, en bas de la diapo qui est devant vous, le rappel de cette exigence d'égalité et finalement, comment on déploie les politiques publiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit, afin de servir des populations. Ce n'est pas un patient ou l'autre patient. C'est vraiment d'avoir une lecture de la complexité de la population. C'est l'exigence participative. Et là, je dois dire, au Québec, qu'on est vraiment des sophistiqués, on n'est jamais contents, je ne dis pas que c'est satisfaisant, mais on est des sophistiqués parce qu'on a un bagage politique qui positionne les secteurs, les tiers secteurs, la société civile, les secteurs communautaires de manière un peu plus, de manière un brin avantageuse sur le plan politique parce qu'il y a des traces de la reconnaissance. Ce qui ne veut pas dire que le secteur communautaire, par exemple, est reconnu à sa juste valeur, mais si vous comparez à d'autres coins de l'Amérique du Nord où ce n'est pas là à titre de cette idée de consulter la société civile comme ils disent en anglais ou le secteur communautaire au Québec, donc on a un petit pas d'avance en même temps que ça exige une reconnaissance, ça exige, ce n'est pas une question d'opinion, ça exige une reconnaissance de l'expertise de ce secteur communautaire. C'est bien beau de partager le sandwich, mais si vous ne m'avez pas demandé si je suis allergique, ce n'est pas terrible comme entreprise, donc l'idée de participation, c'est en amont avant le déploiement de toutes, et là je ne dirais pas soins de santé, mais de toutes initiatives de santé, et j'insiste là-dessus parce que ça fait la différence entre un soin de santé et une approche populationnelle de la santé. De sorte que vous avez beau être des experts en santé mentale, je vous dirais bêtement que c'est aussi important au fin du droit à la santé de comprendre le lien entre les gens que vous connaissez bien et avec qui vous militez et que vous servez, entre la santé mentale et le logement et le transport en commun et l'éducation et l'environnement maintenant, donc c'est vraiment le grand angle et habituellement sur cette proposition, les gens disent écoute-moi dans ma vie, il y a seulement 24 heures dans ma journée, alors j'aime mieux être un super expert que de développer dans ma tête de militant une méthodologie où j'embrasse le droit à la santé ou au meilleur état de santé possible d'être atteint, parce que c'est trop gros, c'est trop immense, je vais perdre ma spécificité d'expert. Alors, pour vous choquer un petit brin, je vous dirai, c'est votre choix si vous voulez perdre votre spécificité d'expert ou pas, mais alors vous pouvez choisir, vous devez choisir de rester dans le champ étroit, complexe, mais étroit du droit de la santé et des soins de la santé parce que voyez comment c'est large, et holistique et comment ça interpelle tous les droits humains que de parler du droit à la santé. Lucie, on a perdu ton son. Excuse-moi, j'ai vu ça. Désolée, j'ai entendu. Je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose. Donc, c'est extrêmement exigeant et holistique de choisir le chemin politique d'une certaine façon du droit à la santé plutôt que celui des soins de santé. Donc, je vous ai préparé un petit dessin à la diapo suivante. J'appelle toujours ça des acétates puis mes enfants, ils disent que c'est vraiment gronchon et vieux jeu de dire acétate au lieu de diapo. Donc, j'essaie de me corriger. Donc, vous voyez, le droit, vous ne pouvez pas déconnecter le droit à la santé dans sa dimension et populationnelle et individuelle de l'ensemble des droits humains. Je pense que ça, c'est la trouvaille du siècle et c'est l'affaire, comme je vous le disais, il y a deux secondes, qui rend tout le monde insécure parce que tu ne peux quand même pas me demander de devenir un spécialiste de tout. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de voir l'humain titulaire du droit humain dans l'entièreté de son environnement. Pensez, par exemple, droit à la santé et droit au travail. Pensez à tous ces travailleurs qui, travailleurs d'Amazon, si on va les prendre sur l'autoroute 20 un petit peu loin de chez nous, alors vous avez des enjeux de santé, sécurité au travail, vous avez des enjeux d'environnement, vous avez des enjeux de transport, vous avez des enjeux de harcèlement, vous avez évidemment des enjeux de logement parce que c'est horrible le coût de logement partout et je pourrais continuer comme ça, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a une lombalgie et qui a besoin rapido d'une radiographie. Évidemment que cette personne a besoin de soins de santé, mais parler du droit à la santé, c'est-à-dire mais qui est ce titulaire de droit? Quels sont l'ensemble des enjeux qui concernent sa dignité humaine? Sa dignité humaine, ce n'est pas seulement ce que nous propose la L4S, ce n'est pas seulement de dire, ah bien là, vous savez, si on vous a un peu bousculé pour obtenir votre consentement, OK, ce n'est pas acceptable de bousculer un patient, mais ce n'est pas qu'un patient, c'est un humain titulaire de tous ses droits et qui s'avère à un point donné ou bien à avoir un problème de santé physique qui a des causes et ces causes sont probablement liées à un ensemble de violations de plusieurs de ces droits et qui a des conséquences. Ça change la trajectoire parce que ça va impacter sur les politiques publiques. Je ne dis pas que c'est simple à opérationnaliser au quotidien, mais ça va changer notre compréhension des politiques publiques. Il y a-t-il des petites mains jaunes? Donc, je regarde, on n'a toujours pas des petites mains jaunes de mon côté. Donc, je pense qu'on pourrait continuer à avancer dans la présentation et je pense que on est dans les mêmes eaux. Je pense que traditionnellement dans le mouvement alternatif en santé mentale, on porte cette approche, l'approche globale qui prend en compte des déterminants sociaux. Je pense qu'on parle le même langage aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mains levées. Mais je pense qu'on peut, poursuivre la présentation puis à la fin de la présentation, on ouvre la discussion avec la santé. OK. Prochaine diapo. Alors, les déterminants sociaux de la santé, c'est un moyen. Je dirais que c'est un moyen scientifique parce qu'il y a énormément de travaux fort intéressants qui entourent qui entourent ce concept. Mais, qu'est-ce qu'ils font? J'ai mis 14 parce que ça m'apparaît il y a une espèce de liste classique des 14 déterminants sociaux de la santé. Alors, je ne vais pas faire l'outrage de les énumérer à l'écran parce que je suis certaine que vous les connaissez. Donc, si on accepte que les droits humains sont interdépendants, si mon droit au logement est bafoué, mon droit à la santé va être bafoué. Si mon droit au travail est violé, forcément, à un moment donné, mon droit à la santé le sera aussi. C'est ça l'image de l'interdépendance. Les déterminants sociaux de la santé, c'est un peu comme le thermomètre dans le plat de sucre à la crème. Je ne sais pas si vous êtes des pros du sucre à la crème. Vous savez, quand vous savez très bien qu'il faut arrêter tout parce que ça ne marchera pas si vous ne retirez pas du four. Alors, c'est ce qu'il vous dit, c'est votre façon de valider, vérifier. Et qui fait bien ce travail, c'est la santé publique. Partout dans le monde, ce n'est pas l'hôpital. Tantôt, je ne suis pas en train de dire que l'hôpital, c'est inutile. Mais qui fait la job de lire la société, de lire en mobilisant les déterminants sociaux de la santé, comment les droits humains sont bafoués et comment cela impacte sur la violation du droit à la santé, c'est beaucoup la santé publique. Et là, on vit dans une société qui est en posture de quiproquo parce qu'on nous parle tout le temps de l'hôpital. tout le temps ça va mal à l'hôpital, ça va mal aux urgences, les délais sont trop longs, vous connaissez on manque de staff. Bon, écoutez, peut-être que tout ça c'est objectivement vrai, plus ou moins vrai, absolument vrai, dépendant de notre réalité géographique aussi au Québec. Mais, voyez combien on est loin de la méthode simplifiée, mais qui n'est pas simple du tout, mais qui est proposée aussi, c'est-à-dire lire les violations réelles ou potentielles du droit à la santé, c'est d'abord mobiliser les déterminants sociaux de la santé. C'est parler de travail, c'est parler de transport, c'est parler de logement, c'est parler d'environnement et c'est parler de racisme, c'est parler de sexisme et consciemment, je ne nomme pas les enjeux des Premières Nations et je le fais par respect parce que c'est à eux de les présenter, mais remarquez qu'on est dans la même logique d'autres déterminants. si vous êtes à Nishinabé, vous avez votre propre lecture des déterminants sociaux de la santé, mais c'est la même idée d'un coffre à outils qui d'abord lie l'état de santé populationnelle. Or, depuis la fin ou en tout cas la fin selon le gouvernement de la pandémie, on a déshabillé la santé publique pour habiller le réseau hospitalier parce que c'est la panique. Bon, je répète là que je ne sais pas de vous vendre l'idée que ça va bien à l'hôpital, mais ça c'est l'enjeu des soins de santé, ce n'est pas l'enjeu des déterminants sociaux de la santé. Donc, ce coffre à outils pour lire l'exigence de l'interdépendance de tous les droits humains et conclure peut-être à la violation du droit à la santé, ne serait-ce que dans la reconnaissance du principe d'égalité. C'est une méthode que le droit québécois, je prends ma casquette de juriste, le droit québécois est muet, il est muet. La seule place où il dit quelque chose, c'est dans la loi sur la santé publique. Et pour des raisons sociologiques et économiques, au fil du temps, depuis l'introduction au Québec, mais c'est vrai dans les autres provinces aussi, de l'assurance santé, on a pris la mauvaise habitude de penser ça en deux tiroirs plutôt qu'en un tiroir. c'est-à-dire qu'il y a le tiroir, boum, soins de santé dans lequel sont rangées absolument toutes nos doléances en matière de soins de santé, de sorte qu'on finit par ne penser qu'à ça. Mais l'autre tiroir, qui est le tiroir droit à la santé, qui est le tiroir populationnel, je ne suis pas un être humain où il y a une belle queue de chat qui passe à l'écran quelque part, je ne suis pas qu'un être humain isolé, mais il y a une interdépendance dans les problématiques sociales aussi qui peuvent atteindre mon droit à la santé. C'est une méthodologie que l'on peut partager entre nous, mais que le droit ne reconnaît pas. De sorte que, prenez un exemple concret, vous allez rédiger une petite plainte sur le coin de la table pour le commissaire ou plainte d'un établissement quelconque. Je suis prête à parier que vous avez une fine connaissance de, tu sais, est-ce que c'est le consentement, est-ce que c'est le libre choix, peu importe le fondement, vous ne parlerez pas du droit à la santé. Vous allez parler d'un aspect particulier de, vous allez prendre le langage de la L4S. Ce n'est pas une critique, mais c'est pour illustrer combien on pense la faire en deux tiroirs dans notre cerveau. Et on le fait, c'est la dernière petite bulle de cette diapositive. On pense en deux tiroirs largement parce que dans un tiroir, soins de santé, droits de la santé, l'État a des obligations qui ne sont pas infinies, mais ce sont celles prévues par les droits du patient. Maintenant, on parle du client, l'approche client. Alors là, il y a une petite palette d'obligations. Maintenant, on va devoir dire de Santé Québec. Alors, Santé Québec, en livrant des services divers, doivent démontrer, font leur possible pour respecter la palette des droits du patient. L'autre côté, mon droit de bénéficier de manière populationnelle du droit à la santé, c'est-à-dire que tu ne peux pas seulement me donner un vaccin et négliger le fait que j'habite dans un taux dit ou tu ne peux pas me reprocher de ne pas accepter un emploi et négliger le fait qu'il faut que je prenne le bus à 3 heures du matin tout seul et dangereusement sur le coin de la rue. Bon, cette logique populationnelle, l'État au Québec n'a pas d'obligation. Une des raisons et c'est un vieux grief des militaires des droits humains au Québec, c'est que dans la charte qui est un vieux grief, une demande de longue date, je n'aime pas ça le mot grief, mais c'est que la charte québécoise, elle est bancale. Elle dit, voyez-vous, dans la vie, il y a des vraies libertés et il y a des faux droits. Alors, les vraies libertés, c'est, bon, évidemment, les abus policiers, la vie privée, etc., mais quand il s'agit de politiques publiques qui coûtent quelque chose, remarquez bien que poursuivre la police, ce n'est pas gratuit, l'aide juridique, on les paye pour faire ça, donc c'est une fausse discutomie un petit peu, mais la santé, l'éducation, le logement et maintenant ô combien l'environnement, mais ça, c'est des aspirations, c'est des choix politiques, il faut quand même que l'État garde le contrôle sur le budget, donc ce n'est pas des vrais droits. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on refusait, je reviens à ma petite bulle de la diapositive, que l'État ou le gouvernement puissent avoir des obligations, dans le cas de la discussion qui nous occupe aujourd'hui, à l'égard du droit à la santé, parce que l'État a choisi de faire sa niche et son posture assez commune dans les pays riches, les pays de l'OCDE, dans sa responsabilité en matière de soins à la santé. De toute façon, s'il ne le fait pas, il va se faire poursuivre. En tout cas, il va se faire poursuivre par les plus riches. Là, c'est certain. Parce que les plus pauvres n'ont pas vraiment accès à la justice non plus. Tiens, voilà une autre relation d'interdépendance intéressante. Donc, la question, c'est si, et à chaque fois, je me dois de la soulever de mon propre chef, c'est bien sympathique de lui-ci parler au droit à la santé, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ou dit autrement, comment on peut faire atterrir le droit à la santé en droit québécois étant entendu que ce qui est atterri et inscrit dans le droit québécois, c'est le droit de la santé et à des services de santé. Donc, on poursuit, s'il vous plaît, Mme Boucher. Donc, j'ai six propositions pour vous, toutes plus hypothétiques les unes que les autres. Bien, il faut bien, il faut se mettre à table avec un menu, c'est mieux que pas. C'est des choses qui ont été testées, remarquez bien que ce n'est pas purement hypothétique, là, c'est des approches qui ont été testées ici et là dans le monde. Mais un petit préambule, 50 % des pays du monde, de l'ensemble de la communauté internationale, a une constitution qui reconnaît les droits économiques et sociaux, y compris le droit à la santé. Donc, ce n'est pas un trip d'acide parler du droit à la santé. 50 % des constitutions du monde inscrivent l'Afrique du Sud, le Brésil, les pays européens. Bon, pourquoi? Parce que c'est perçu comme le droit à l'éducation, le droit à l'éducation, on est un petit peu en dessous du 50 %, que ce sont des attributs nécessaires à la dignité humaine. Je le dis pour frapper votre imagination, la dignité humaine ne se limite pas à ne pas se faire harceler par la police. Ça serait déjà bien si la police ne nous harcelait pas, mais ce n'est pas la limite de ce qu'une constitution peut offrir. Et 50 % des pays de la communauté internationale l'ont reconnu. D'où le premier picot vert piste de travail, va-t-on amender la charte? Eh bien, soyons réalistes d'un petit brin. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de tirant d'eau avec l'actuel gouvernement, mais ce n'est pas une hypothèse qu'on limite à un parti ou à un autre. On se dit pourquoi ne sommes-nous pas comme tant de pays du monde? Alors, là, il y a eu des petites critiques. Je pense au Brésil ou à l'Afrique du Sud. Il y en a qui disaient « Oui, mais dès que tu mets un droit comme le droit à la santé et la littérature porte spécifiquement sur le droit à la santé dans la charte, c'est les plus fortunés qui vont s'en saisir, qui ont les moyens d'accéder à la justice et qui vont demander des affaires exotiques, loufoques ou qui ne servent pas la population en général. L'exemple des médicaments rares, de la fertilité in vitro, de la médecine cosmétique. Bon, le Brésil prouve exactement le contraire. Écoutez, ils sont nombreux, hein, au Brésil, si vous ne l'avez pas remarqué, et ils ont réussi à mobiliser le droit à la santé, par exemple, pour, comme en Afrique du Sud, pour universaliser l'accès à la médication VIH-SIDA. l'hypothèse, la peur de ceux qui disent que ça crée des nouvelles luttes de classe de mettre dans une charte le droit à la santé, ça ne s'est pas vérifié ni en Inde, ni au Brésil, ni en Afrique du Sud. Il m'apparaît quand même des populations complexes, pas particulièrement fortunées, donc, de bons exemples pour penser populationnel. chez nous, on est finalement assez peu nombreux à laisser entendre au gouvernement qu'il y a un trou dans le fromage constitutionnel québécois, c'est l'absence du droit à la santé. Deuxième hypothèse pique au vert, c'est la loi cadre. Ça, j'avoue que c'est la grande mode. Alors, on a des lois cadre en santé, non, pardon, en logement, en itinérance et bientôt, on va en avoir une nouvelle pour le quatrième plan de lutte contre la pauvreté. Bon, une loi cadre, il y a deux façons de l'aller. Premièrement, une loi, c'est une loi. Donc, on dit, le législateur ne parle pas pour rien dire. Je sais que vous êtes sceptiques, mais on dit ça pareil, le législateur ne parle pas pour rien dire. Donc, adopter une loi cadre, c'est toujours bien un embryon, un départ, un vocabulaire pour pouvoir rappeler à l'État ses obligations. On l'entend beaucoup actuellement en matière d'itinérance et de logement. Alors, il n'y a pas d'équivalent en matière de santé et il n'y a pas d'équivalent québécois en matière de santé. Quelque chose qui dirait, on veut bien l'approche de l'efficience hospitalo-centrique, mais nous, c'est la santé populationnelle et l'interdépendance des droits qui nous intéressent. On ne parle pas cette langue-là à l'État québécois et pourtant, il y a plusieurs exemples. Je trouve que l'exemple qui est peut-être le plus porteur sur le plan politique, ça ne fait pas sortir de terre des logements, mais sur le plan politique, c'est la loi canadienne sur l'initiative en logement. L'itinérance, il y a des leçons à tirer de là aussi. Donc, c'est un outil dans notre coffre à outils pour nommer, énumérer les obligations de l'État qu'on appelle dans ce contexte-là des engagements. Alors, ce n'est pas un droit fondamental, mais c'est un outil parmi tant d'autres. Troisième affaire, c'est l'analyse d'impact. Ça, mes amis, ça a fait couler beaucoup d'encre aux Nations unies, l'analyse d'impact. Alors, il y a les croyants puis il y a les pas croyants. Moi, je suis assez croyante, même si j'avoue que c'est compliqué. Imaginez la chose suivante. Vraiment, tu sais, je sursimplifie, vous me direz si vous me suivez ou pas. Il y a plusieurs pays qui, en matière d'environnement, exigent de leur gouvernement qu'ils analysent l'ensemble des initiatives, l'ensemble, pas seulement les affaires d'environnement, l'ensemble des initiatives à la lorgnette de l'impact environnemental avant d'adopter quelque chose. Il y a des pays qui le font pour l'égalité de genre. Tu ne peux pas adopter une loi de l'impôt sans la passer au ça ou à l'analyse du genre. et on pourrait multiplier les exemples. Pourquoi on fait ça? Parce que si le gouvernement accepte de faire de l'analyse d'impact, c'est qu'il accepte sa responsabilité envers le mot-clé, le mot qu'on utilise souvent aussi, c'est qu'il reconnaît l'imputabilité. On peut parler de droit sans avoir quelqu'un qui est responsable. Et si l'État n'a pas à faire tout seul, il est toujours ultimement responsable de la mise en œuvre d'un droit. Donc, vous irez voir sur le site du Conseil du Trésor, la seule analyse d'impact qu'on fait dans la législature québécoise, c'est celle sur l'allègement réglementaire. Il a oublié de nous dire pourquoi. Alors, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le modèle, ça existe, mais le genre, la pauvreté, la santé et quoi encore, non, non, non. C'est un modèle assez fréquent dans les sociétés contemporaines, très scandinaires aussi, ou très sud, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, encore une fois. Donc, des fois, il faut regarder ailleurs pour prendre des bonnes idées. Il y a là un troisième picot, une troisième possibilité. Quatrième possibilité, je vous rappelle que je suis toujours en train, et que je vais me taire bientôt, que je suis toujours en train d'essayer de faire atterrir le droit à la santé sur le territoire québécois, parce que je peux bien vous en entretenir 26 heures, s'il n'atterrit pas dans un rapport de proximité au titulaire de droit, on retrouve que ça ne sert pas à grand-chose. L'allègement réglementaire, c'est quand les commerces commencent à dire que c'est impossible de faire des affaires au Québec parce qu'il y a trop de règlements. Il y a trop de temps que tu ne finis plus de te trébucher sur toutes sortes d'exigences puis il demande toujours à Québec d'en enlever. C'est un espèce de Nordvolt, modèle avant Nordvolt. Alors, c'est trop lourd, le BAP, c'est trop compliqué le règlement, alors on va alléger. C'est une vieille rengaine, mais ça marche parce que ça, n'importe quel ministre qui arrive avec une initiative quelconque au Conseil exécutif, il est obligé de remplir le formulaire. Pas lui là, mais son staff. Mais pourquoi ça marche juste quand il s'agit d'allègements réglementaires? Quatrième picot, retour à ce que j'appelle la mal-aimée, c'est-à-dire la loi sur la santé publique qui est tellement importante, tellement importante, mais que la moyenne des ours au Québec ne connaissait pas avant la pandémie. C'est quand même incroyable. Ces gens-là ont de l'expertise à ces gens-là, ça fait Jacques Brel un peu, mais les équipes de santé publique ont une immense expertise en compréhension de la santé populationnelle. Peut-être que c'est là qu'il faut accrocher le droit humain à la santé en disant, savez-vous quoi? Vous autres, vous connaissez ça, puis nous autres, on est prêts à participer, donc on va vous confier cet enjeu de l'analyse d'impact en fonction du droit à la santé pour un spectre plus large que strictement celui des soins de santé de politique publique au Québec. Je cherche des chemins. Mon cinquième picot, celui-là va vous étonner un peu, mes amis, c'est la ville. Moi, les droits humains dans la ville, j'aime ça. Vous savez, en 20-50, 50% de l'humanité va vivre en ville. Super grosse ville, moyenne ville, petite ville. L'avenir est aux villes et les villes l'ont très bien compris. Il y a beaucoup de réseaux internationaux de villes. Il y a une diplomatie des villes maintenant, mais les États, ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent, non, non, c'est moi le boss, ce n'est pas la ville. Ce n'est pas vrai quand on y pense bien parce que la construction d'une population complexe sur un territoire de proximité interpelle nécessairement la gouvernance de proximité. Je sais que, encore une fois, ce n'est pas la bonne journée pour en parler parce que le budget d'hier n'a pas été tellement généreux pour les municipalités, mais l'idée ici, c'est changer de niveau. Ce qu'on a une tendance, ça, c'est très québécois. Au Québec, où est l'État? Je demande ça à mes étudiants où est l'État. Tout le monde lève son doigt comme ça, comme si je leur demandais, je ne sais pas, où est Dieu, Krishna, où est là? Bon, non, oui, mais il n'y a pas juste l'État, il n'y a pas juste la capitale nationale. Il y a énormément de choses qui agissent, de décisions qui agissent sur les populations et la santé populationnelle et qui sont décidées au niveau municipal. vous voyez combien on parle de transport, combien on parle de logement et d'environnement et de toxicité de l'air des milieux urbains. Il y a plein de compétences municipales importantes. Saviez-vous qu'à Montréal, ce n'est pas pour être narcissique et vanter la montréalaise que je suis, mais à Montréal, il y a vingtaine d'années, on a adopté un truc qui s'appelle la Charte montréalaise des droits et des responsabilités des citoyens. Alors, c'est un petit règlement ordinaire qui donne plus de compétences à l'Homme Bouddum de la ville de Montréal, mais cette charte dit ce que la Charte québécoise ne dit pas. elle consacre le droit des Montréalais de toute personne, toute personne, ça aussi, c'est assez généreux, sur le territoire de l'île, à l'eau potable. Avez-vous ça, vous autres, le droit à l'eau potable dans la Charte québécoise? Pas moi. Le logement et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'elle dit c'est ma responsabilité de proximité. Donc, dans le fond, quand je dis reluquer au cinquième picot du côté de la gouvernance de proximité, c'est juste peut-être, pas juste à regarder en haut à Québec, mais aussi parler de droit à la santé. Il y a des responsabilités d'ailleurs géographiques et municipales de santé publique, mais nous, on a une petite tendance à s'adresser à Québec. On aime ça, l'État central. c'est pas très 21e siècle. Alors, je pense qu'il va falloir commencer à penser pas seulement au droit à la santé d'ailleurs, mais notamment le droit à la santé. Prendre un mot fancy à plusieurs échelles. Dans la littérature, ils appellent ça le multiscalaire. J'ai gardé le crunch pour la fin les tribunaux parce que ça, c'est la question classique et l'évitable. Il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent les juges? » Bien, ça dépend. Alors, actuellement, évidemment, devant le silence de la charte et des lois, il y a des petites limites à demander aux juges d'intervenir sur une problématique de politique publique au nom de la violation du droit à la santé. Par exemple, parce que l'effet de reconnaissance ou de redistribution est malmené. par une politique publique de santé, quelle qu'elle soit, ou encore qui a un enjeu d'accessibilité, d'abordabilité, d'adaptabilité, il y a deux choses. La première chose, c'est, on peut trouver, des fois, c'est bien tentant de dire à les juges qu'ils n'ont pas d'imagination. Quand le droit parle, c'est plus facile pour les tribunaux d'avoir un brin d'imagination. Là, vous avez sans doute entendu parler il y a quelques années plusieurs années maintenant de la décision de la Cour suprême dans Shaouli. Là, quand il s'est agi de faire une petite place au privé et de reconnaître que quelqu'un souffrait d'une attente trop longue, ça a marché. Les tribunaux s'en sont mêlés. Donc, c'est pas qu'ils sont pas prêts à s'en mêler, c'est que si on avait plus d'outils dans notre coffre à outils, peut-être serait-il enclin à s'en mêler tout autant que les juges du Brésil, tout autant que les juges de l'Afrique. Mais je dis pas qu'il faut passer notre vie devant les tribunaux. J'ai pas une juriste, je suis pas convaincue que c'est le premier moyen de saisir les tribunaux. Mais arrive un moment où il faut envisager ce genre d'éventualité. Le dossier qui parle de lui-même, c'est toutes ces décisions qui sortent actuellement au Canada en matière d'itinérance. Là, vous avez l'idée de Vancouver à Hamilton à des juges qui disent aux municipalités stop, arrêtez d'évincer les campements de l'espace public. C'est pas que je veux parler d'itinérance particulièrement aujourd'hui, mais c'est pas vrai que le juge est nécessairement une figure passive, mais on a besoin de savoir nous-mêmes ce qu'on veut et comment on se mobilise pour promouvoir le droit à la santé avant de reprocher le silence des autres. C'est pas pire ça comme mot de la fin. Je pense que c'est mon rap-up en bon montréalais de la dernière diapositive et je vous rends le crachoir, Mme Bouchard. Touchez, pardon. Oui. D'abord, je vous remercie pour cette présentation généreuse. on a eu une présentation de plus d'une heure sur le droit à la santé. Peut-être rappeler aux gens que la présentation, on parle du droit à la santé physique et mentale, donc tout ça s'applique à la santé mentale également, même si les exemples ne peuvent pas être un part santé physique. C'est vraiment toutes des questions qui s'appliquent à la santé mentale. Pour les fins de la discussion, on avait annoncé que ça ne serait pas enregistré, donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant, même si c'est peu qu'il y a des forces intéressantes de discussion par la suite, donc j'arrête l'enregistrement maintenant.